Paul Gauguin a abandonné son travail d'employé de banque pour devenir peintre. En 1885, à l'âge de 37 ans, il fait ce premier autoportrait. Il a appris la peinture dans les musées en contemplant les tableaux des maîtres et au contact de ses amis, les impressionnistes. D'un jour à l'autre, Gauguin est passé d'un travail bien payé à la pauvreté absolue. Sa femme danoise le quitte et retourne avec leurs cinq enfants à Copenhague. Gauguin est de plus en plus écoeuré par ses difficultés d'argent et par cette société industrielle qui, selon lui, est en train de détruire la Terre. La vie dans les villes lui paraît absurde et inhumaine. Dès 1890, il songe à partir à Tahiti pour y commencer une nouvelle existence. Quant à moi, ma résolution est prise. Je vais aller dans quelque temps à Tahiti, une petite île de l'Océanie, où la vie matérielle peut se passer d'argent. L'Occident est pourri en ce moment. Une terrible époque se prépare en Europe pour la génération qui vient. Le royaume de l'or, tout est pourri et les hommes et les arts. Les Tahitiens, au contraire, heureux habitants des paradis ignorés de l'Océanie, ne connaissent de la vie que les douceurs. Pour eux, vivre, c'est chanter et aimer. Je vais aller à Tahiti et j'espère y finir mon existence. Le 4 avril 1891, Gauguin prend le bateau à Marseille et arrive à Papette, la capitale de Tahiti, deux mois plus tard. Il a 43 ans. Le 8 juin 1891, après 63 jours de traversées diverses, 63 jours pour moi de fièvreuses attentes, d'impatients trévérés vers la terre désirée, nous arrivons enfin à Tahiti. Le roi Pomarei mourut dans son palais. Pendant deux jours, des chœurs chantaient, des cantiques de mort. J'ai cru entendre la sonate pathétique de Beethoven. Avec lui, il disparaissait les derniers vestiges d'habitude de Maori. J'étais triste. Arriverai-je à retrouver une trace de ce passé si loin, si mystérieux ? Le présent ne me disait rien qui vaille. Retrouver l'ancien foyer, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres. La vie à Papette me devint bien vite à charge. C'était l'Europe, l'Europe dont j'avais cru m'affranchir, sous les espèces aggravantes encore du schnobisme colonial. Ce n'était pas ce que je venais chercher de si loin. Le rêve qui m'amenait à Tahiti était cruellement démenti par le présent. C'est le Tahiti d'autrefois que j'aimais, en comprenant aisément combien j'eus hâte de fuir la ville de Papette, ses fonctionnaires et ses soldats, d'aller étudier et prouver enfin qu'en ce monde je n'étais rien, un homme libre, un artiste. Ma détermination fut bientôt prise. Quitter au plus vite Papette, mais éloigner du centre européen. Un officier de gendarmerie m'offrit gracieusement sa voiture et son cheval. Mais j'ai parti un matin à la recherche de ma case. La route fut en somme assez vite faite. Toujours sur la droite, la mer, les récifs de corail et des nappes d'eau s'élevant parfois en fumée. À midi, nous arrivions au 45e kilomètre, le district de Matahia. Je visitais le district et je finis par trouver une assez belle case que le propriétaire me céda en location. Une case maorine exil ne retranche point l'individu de la vie, de l'espace, de l'infini. Cependant je me sentais là bien seul. J'y allais ce soir-là fumer une cigarette sur le sable au bord de la mer. Le soleil rapidement descendu sur l'horizon était à demi caché déjà par l'île Moréa que j'avais à ma droite. La nuit tomba vite. Moréa dormait. Silence d'une nuit thaïtienne. Seul l'ébattement de mon cœur se faisait entendre. Je pouvais dans mon sommeil m'imaginer l'espace au-dessus de ma tête. La voûte céleste. Aucune prison où l'on étouffe. Ma casse c'était l'espace, la liberté. Je commençais à travailler, notes et croquis de toutes sortes. Tout m'aveuglait, m'éblouissait dans le paysage, avec ses couleurs franches, ardentes. Je travaille de plus en plus, mais jusqu'à présent des études seulement, ou plutôt des documents qui s'accumulent. Pas encore un tableau, mais une floue de recherches qui peuvent être fructueuses. Beaucoup de documents qui me serviront pour longtemps. Que voulez-vous ? Pas le mémoire. Et surtout la tête toujours ailleurs, perdue dans des rêveries sans fin. Dans les ruisseaux des formes en or, m'enchantait. Pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tous ces torts et toutes ces réjouissances de soleil ? Voilà déjà vingt jours que je suis arrivé. J'ai déjà tant vu de nouveau que je suis troublé. Il me faudra encore quelques temps pour faire un bon tableau. Petit à petit, je m'y mets, en étudiant chaque jour un peu. Il me semble que tout ce trouble de la vie en Europe n'existe plus, et que demain toujours sera la même chose. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mes voisins sont devenus pour moi presque des amis. Je m'habille, je mange comme eux, Quand je ne travaille pas, je partage leur vie d'indolence et de joie, avec de brusques passages de gravité. Mais la solitude m'était à charge. Je voyais bien les jeunes femmes à l'œil tranquille, de pure Thaïtienne, et quelqu'une d'entre elles eut volontiers peut-être partagé ma vie. Je reçois pour la première fois une lettre de France. Je commençais à croire que tout le monde m'oublierait. Oui, je suis un peu seul, surtout maintenant. Je suis à 45 km de la ville, sur le bord de la mer. Personne à qui causer art, ni même français. C'est le matin. Sur la mer, je vois une pirogue. Et dans la pirogue, une femme. Sur le bord, un homme presque nu. Tous les matins, le soleil se lève pour moi, comme pour tout le monde, serein. Je deviens assouciant, tranquille et aimant. Je deviens assouciant, tranquille et aimant. Chaque jour se fait meilleur pour moi. Je finis par comprendre la langue assez bien. Mon corps, presque toujours nu, ne craint plus le soleil. La civilisation s'en va petit à petit de moi et je commence à penser simplement. J'ai toutes les jouissances de la vie libre, animale et humaine. J'échappe au factice, entre dans la nature. Je suis un autre homme maintenant. Un sauvage. Un maori. Pour chanter et causer, on s'assemble dans une sorte de casse commune. On commence par une prière. Un vieillard la récite d'abord, consciencieusement. Et toute l'assistance la reprend en refrain. Et puis on chante. D'autres fois, on compte des histoires pour rire. Voilà un peuple sage, pensais-je ce soir-là, en rentrant chez moi. Quand je me couche le soir, je me dis, voilà encore une journée de gagné. Demain, je serai peut-être mort. Je suis assez content de mes derniers travaux. Et je sens que je commence à posséder le caractère océanien. Et je puis assurer que ce que je fais ici n'a été fait par personne. Et qu'on ne connaît pas en France cela. Tahiti n'est pas dénuée de charme. Et les femmes, à défaut de beauté proprement dit, ont un je ne sais quoi de pénétrant, de mystérieux à l'infini. Je suis en plein travail. Maintenant, je connais le sol, son odeur. Et les Tahitiens que je fais d'une façon très énigmatique n'en sont pas moins des Maoris. Et non des Orientes ou des Batignolles. Il m'a fallu presque un an pour arriver à le comprendre. J'ai trouvé une occasion pour envoyer huit toiles en France. Naturellement, beaucoup de tableaux seront incompréhensibles. Mon nom d'artiste grandit tous les jours. Mais en attendant, je reste quelquefois trois jours sans manger. Ce qui détruit non seulement ma santé, mais mon énergie. Je sais bien que l'on me comprendra de moins en moins. Qu'importe. Quoi qu'il en soit, je vous dis que j'arriverai à faire des choses de premier ordre. Quand je reçois une lettre de France, je respire toujours un peu. Voilà six mois que je ne parle pas. L'isolement le plus complet. Naturellement, pour la famille, je suis un monstre de ne pas gagner de l'argent. À notre époque, on estime que celui qui réussit. Depuis quelque temps, je m'étais assombri. Mon travail s'en ressentait. Je résolus de partir, d'entreprendre autour de l'île un voyage. Enfin, je partis. M'écartant du chemin qui borde la mer, je m'enfonce dans un fourré qui va assez loin dans la montagne. « Où vas-tu ? » me dit une belle maori d'une quarantaine d'années. « Je vais à Isia. Pour quoi faire ? » Je ne sais pas quelle idée me traversait la cervelle. Je lui répondis pour chercher une femme. « Tu en veux une ? » « Oui. » « Si tu veux, je vais t'en donner une. C'est ma fille. » « Est-elle jeune ? » « Oui. » « Est-elle jolie ? » « Oui. » Elle sortit un quart d'heure et rentra, suivie d'une grande jeune fille, un petit paquet à la main. Quand elle fut assise près de moi, je lui fis quelques questions. « Tu n'as pas peur de moi ? » « Non. » « Veux-tu toujours habiter ma case ? » « Oui. » « Tu n'as jamais été malade ? » « Non. » Je fis tout. Et le corps me battait. « Je pris mon cheval et je montais. » La jeune fille suivit derrière. La jeune mère, l'œil ému et humide, me dit. « Tu es bon ? » Je répondis avec trouble. « Oui. » « Tu rendras ma fille heureuse ? » « Oui. » « Dans huit jours qu'elle revienne. » « Si elle n'est pas heureuse, elle te quittera. » Ma nouvelle femme était peu bavarde, mélancolique et moqueuse. Tous deux, nous nous observions. Elle était impénétrable. Je fus vite vaincu dans cette lutte. Une semaine se passa pendant laquelle je fus d'une enfance qui m'était inconnue. Je l'aimais et je lui dis ce qui la faisait sourire. Elle le savait bien. Elle semblait m'aimer et ne me disait point. Quelquefois la nuit, des éclairs sillonnaient l'or de la peau de Théamana. C'était tout. C'était beaucoup. Je me remis au travail et le bonheur succédait au bonheur. Chaque jour, au petit lever du soleil, la lumière était radieuse dans mon logis. L'or du visage de Théamana inondait tout l'alentour. Et tous deux, dans un ruisseau voisin, nous allions naturellement, simplement nous rafraîchir. Comme au paradis allait sans doute le premier homme et la première femme. Paradis thaïtien. Nave, Nave, Fénois. Élève de ce paradis, se livre de plus en plus docile, aimante. Je suis en baume et d'elle. Nora, Nora. Elle me conduit ainsi, plus sûrement que par aucune autre méthode, à la pleine compréhension de sa race, par l'enseignement quotidien de la vie. Moi, je n'ai plus la conscience du jour et des heures, du mal et du bien. Tout est beau, tout est bien. D'instinct, quand je travaille, quand je rêve, Théamana se tait. Elle sait toujours quand il faut me parler sans me déranger. Conversation sur ce qui se fait en Nora, sur Dieu, les dieux. Je l'instruis, elle m'instruit. Le soir au lit, nous avons de grands entretiens, longs et souvent très sérieux. Je cherche dans cette âme d'enfant les traces du passé lointain, bien morts socialement. Les dieux d'autrefois se sont gardés un asile dans la mémoire des femmes. Et c'est un émouvant et singulier spectacle que Théamana me donne. Quand je vois peu à peu ces dieux nationaux se réveiller en elle et s'agiter sous les voiles où les missionnaires ont cru les ensevelir, elle sait par cœur les noms de tous les dieux de l'Olympe maorée. Elle connaît leur histoire. Comment ils ont créé le monde. Comment ils aiment être honorés. Au hasard des circonstances, elle m'a fait un cours complet de théologie thaïtienne. Quelle religion que l'ancienne religion océanienne. Quelle merveille. Quelle skulle la suite de la família. En elle, où on s'éterît. En elle, on s'étertrynne en guerre. En elle, elle est entrée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La couleur. Cette langue si profonde, si mystérieuse, langue du rêve. Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau. Il n'y a rien à comprendre. Tout comme dans une audition musicale. La beauté est éternelle et peut prendre mille formes pour s'exprimer. Pour faire neuf, il faut remonter aux sources, à l'humanité en enfance. Depuis deux mois, j'ai dû supprimer toute dépense de nourriture. Tous les jours, du mailloret, un fruit fade qui ressemble à du pain et un verre d'eau. Je ne peux même pas m'offrir une tasse de thé à cause de la cherté du sucre. Je supporte bravement cette situation, mais elle alterne ma santé et mes yeux. Au printemps 1893, deux ans après son arrivée à Tahiti, Gauguin décide de quitter sa compagne Théamana et de rentrer en France. Il veut revoir ses amis et sa famille, organiser des expositions à Paris de ses tableaux tahitiens et avec l'argent ainsi gagné, revenir à Tahiti pour toujours. Quand il prend le bateau à Papette, le 4 juin 1893, il a 66 tableaux avec lui. Quand je quittais le quai au moment de prendre la mer, je regardais pour la dernière fois Théamana. Elle avait pleuré durant plusieurs nuits. Lasse maintenant et triste toujours, mais calme. Elle s'était assise sur la pierre, les jambes pendantes, effleurant de ses deux pieds larges et solides, l'eau salée. La fleur qu'elle portait auparavant à son oreille était tombée sur ses genoux, fanée. Adieu terre hospitalière, terre délicieuse, patrie de liberté et de beauté. Je pars avec deux ans de plus, rajeuni de 20 ans, plus barbare aussi qu'à l'arrivée et pourtant plus instruit. En novembre, Gauguin organise chez son marchand à Paris une première exposition de 38 toiles de Tahiti, dont il en vend 11. À mon exposition de Tahiti chez Durand-Ruel, la foule puis la critique hurlèrent devant ses toiles. L'air était étouffant comme à l'approche d'un cataclysme. Ces gens ne comprennent encore rien. La vente a été pour moi nulle. En ce moment chagrin, la main royale de Stéphane Mallarmé, cordialement tendue, donne joie et force. Gauguin passe un temps dans sa Bretagne bien-aimée. Il y fait entre autres ce village breton sous la neige, tableau qu'il emmènera plus tard à Tahiti. Pendant les deux ans qu'il passe en France, il peint plusieurs autoportraits, parmi ses plus importants, dont celui-ci à la palette et au bonnet d'Astrakhan. Cette même année, 1894, il fait cet autoportrait au chapeau, avec au fond du tableau le souvenir de Théamana. À Paris, Gauguin partage son existence avec une jeune mulatresse de Java, un ancien modèle à lui. On la connaît sous le nom d'Anna la Javanaise. L'étrange couple vit avec une guenon rouge et un perroquet. Il est par ailleurs en train d'écrire et d'illustrer avec de nombreux dessins ses souvenirs de Tahiti. Début janvier 1895, il rend visite à sa famille à Copenhague. Il ne sait pas encore qu'il voit ses enfants pour la dernière fois. J'ai pris une résolution fixe, celle de m'en aller vivre pour toujours en Océanie. Je pourrais alors finir mes jours libres et tranquilles, sans le souci du lendemain et sans l'éternelle lutte contre les imbéciles. Je suis parfaitement résigné à demeurer longtemps incompris. Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Quelle bête existence que l'Européenne ne vit. Le 3 juillet 1895, Gauguin embarque à Marseille pour Tahiti. Me voici arrivé, arrivé en bonne santé. Quel changement ici depuis mon départ. Papette, la capitale de cet Éden, Tahiti, est maintenant éclairée à l'électricité. Partout des fonctionnaires, des gendarmes qu'il faut entretenir de petits cadeaux sous peine de vexation sans nombre. En ce moment, à Tahiti, grande politique. Trois îles depuis 1890 étaient en état de révolte, prétendant se gouverner elles-mêmes. La France a envoyé ici un navire, plus 150 hommes de Nouméa. Tout cela pour aller prendre de force les îles sous le vent, soi-disant en révolte. Il va falloir tirer le canon, brûler, tuer. Oeuvre de civilisation à ce qu'il paraît. Je me suis fait construire une grande caste haïtienne dans la campagne. C'est superbe comme exposition. À l'ombre, sur le bord de la route, et derrière moi, une vue de la montagne est pastrouillante. Vous voyez que je ne suis pas trop à plaindre pour le moment. Je compte bien finir mon existence ici, dans ma case, parfaitement tranquille. Maintenant que je viens de terminer ma case à jour avec Atelier, je commence à respirer, et si depuis longtemps je n'ai pas touché un pinceau, je n'en ai pas moins travaillé par la pensée et par la vue. Il me reste à vous dire que Tahiti est toujours charmante, que ma nouvelle épouse se nomme Paoua, qu'elle est très débauchée, mais cela ne paraît pas, faute de points de comparaison avec la vertu. Elle est bien subtile, très savante dans sa naïveté, l'Ève thaïtienne. L'énigme réfugiée au fond de leurs yeux d'enfant me reste incommunicable. C'est l'Ève après le péché, pouvant encore marcher nu, sans impuleur, conservant toute sa beauté animale comme au premier jour. Et naïvement, elle cherche dans sa mémoire le pourquoi des temps passés, des temps d'aujourd'hui. Enigmatiquement, elle vous regarde. Qui pourra affirmer la vérité de ses couleurs à cette heure, à cette minute ? La couleur pure, et il faut tout lui sacrifier. De la couleur seule comme langage de l'œil qui écoute, décorant notre rêve, ouvrant une porte nouvelle sur l'infini et le mystère. L'œil qui écoute. La couleur est en elle-même énigmatique dans les sensations qu'elle nous donne, on ne peut logiquement l'employer qu'énigmatiquement. La couleur, qui est vibration, comme la musique. Tout cela existe comme équivalent de cette grandeur, profondeur, de ce mystère de Tahiti, quand il faut l'exprimer dans une toile d'un mètre carré. La vérité se trouve devant vos yeux. la nature s'en porte garante. Je me sens vieillir et vite encore. à force de me priver de nourriture, mon estomac s'abîme atrocement et je maigris tous les jours. Mais il faut que je continue la lutte, toujours, toujours. espérer, c'est presque vivant. Il me semble par moments que je suis fou et cependant, plus je réfléchis le soir dans mon lit, plus je crois avoir raison. Je sais depuis longtemps ce que je fais et pourquoi je le fais. Que font-nous les rêveurs, les incompris que je suis un artiste ? Je suis un grand artiste et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai tellement duré de souffrance. Il faut avouer que nous sommes les martyrs de la peinture. Un officier va en France et emporte de moi quelques toiles bien maladroites à cause de mon état. Il y a au fond tellement d'angoisse, de souffrance que cela peut relever de la maladresse d'exécution. avouez que ma vie est bien cruelle. J'avais fait à mon premier séjour à Tahiti des efforts inouïs. À quoi suis-je arrivé ? À une défaite complète. À quoi bon envoyer cette toile s'il y en a tant d'autres qui ne se vantent pas et font hurler ? Aujourd'hui, je suis par terre, faible, à moitié usé par la lutte sans merci que j'avais entreprise. Je m'agenouille et mets de côté tout orgueil. Je ne suis rien sinon un raté. un conseil. Ne peignez pas trop d'après-nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant de vent et pensez à la création qui en résultera. La femme veut être libre, c'est son droit. Et assurément, ce n'est pas l'homme qui l'en empêche. La liberté de la chair doit exister, sinon c'est un esclavage révoltant. C'est un esclavage de la nature. C'est un esclavage de la nature d'avoir égulé d'écrivés ou de la nature Il est soldat et je t'as vu un esclavage des écrits. ... ... Au début de l'hiver 1897, Gauguin reçoit de sa femme une lettre dans laquelle elle lui annonce la mort de leur fille Aline. Celle-ci a succombé à Copenhague d'une pneumonie à l'âge de 21 ans. Je viens de perdre ma fille. Je n'aime plus Dieu. Sa tombe est ici, tout près de moi. Mes larmes sont des fleurs vivantes. Depuis mon enfance, le malheur s'acharne sur moi. Jamais une chance. Jamais une joie. Oui, à la nouvelle de la mort de cette pauvre Aline, j'ai douté de tout. J'ai voulu me tuer. Je suis parti me cacher dans la montagne où mon cadavre aurait été dévoré par les fourmis. Je n'avais pas de revolver, mais j'avais de l'arsenic. Est-ce que la dose qui était trop forte, ou bien le fait des vomissements qui ont annulé l'action du poison en le rejetant, je ne sais. Enfin, après une nuit de terribles souffrances, je suis rentré au logis. Ah, ces longues nuits sans sommeil, comme elles vieillissent. C'est donc aujourd'hui que je ressens la douleur de la mort d'Aline. Et ma maladie prend le dessus. Essentiellement nerveux, les chagrins ont maintenant pris le dessus sur le corps. Et je ne pourrais guérir à la longue avec beaucoup de tranquillité. Je suis dans un état de prostration qui m'a empêché de tenir un pinceau sous moi-ci. Je n'ai rien fait. Alors j'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête. Et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. J'ai mis là toute mon énergie, une telle passion douloureuse, dans des circonstances terribles. Il y a une vision tellement nette, sans correction, que le hâtif disparaît et que la vie en surgit. C'est une toile de 4 mètres 50 sur 1 mètre 70 d'euros. Tout se passe au bord d'un ruisseau sous bois, dans le fond la mer, puis les montagnes de l'île voisine. Là-dessus, toutes les figures nues se détachent en hardi orangé. Je l'appelle « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » Cette grande toile en tant qu'exécution est très imparfaite. Elle a été faite en un mois, sans aucune préparation d'études préalables. Je voulais mourir, et dans cet état de désespoir, je l'ai peinte d'un seul jet. Ma grande toile a absorbé pour quelque temps toute ma vitalité. Je la regarde sans cesse, et ma foi, je vous l'avoue, je l'admire. Je crois que non seulement cette toile dépasse en valeur toutes les précédentes, mais encore que je n'en ferai jamais une meilleure, ni une semblable. Sous-titrage Société Radio-Canada Me voilà bientôt vieux, et j'ai bien peu fait en ce monde, faute de temps. J'ai toujours la crainte d'être vieux et gaga, avant d'avoir terminé ce que j'ai entrepris. Non pas que je me sente affaibli moralement, au contraire, je me sens le cerveau solide en ce moment, qui peut jurer du lendemain. Je suis de plus en plus malade. Si je ne dois plus compter guérir, la mort n'est-elle pas cent fois préférable ? Si je ne dois plus jamais peindre, moi qui n'aime plus que cela, mon cœur est vide. J'ai lu dans le Mercure la mort de Stéphane Malarmé, et j'en ai beaucoup de chagrin. Encore un qui est mort, martyr de l'art. Sa vie est au moins aussi belle que son œuvre. Cette société n'a qu'origine. Ici, près de ma case, en plein silence, je rêve à des harmonies violentes, dans les parfums naturels qui me grisent, autrefois, odeurs de joie que je respire dans le présent. Figure animale d'une rigidité statuaire. Je ne sais quoi d'anciens, d'augustes, religieux dans le rythme de leurs gestes, dans leur immobilité rare. Dans des yeux qui rêvent la surface trouble d'une énigme insondable. Je suis à terre aujourd'hui, vaincu par la misère et surtout la maladie d'une vieillesse tout à fait prématurée. Aurais-je quelques répits pour terminer mon œuvre ? Je n'ose l'espérer. Gauguin va physiquement de plus en plus mal. Il a un eczéma à la jambe qui le fait beaucoup souffrir. Il a aussi des problèmes aux yeux et au cœur. Ce sont peut-être les symptômes d'une maladie qu'on a supposé être la syphilis. Il se lève de moins en moins et écrit à un ami qui l'est sans aucune espérance. Entre-temps, son nouveau marchand à Paris, Ambroise Vollard, a commencé à lui envoyer régulièrement de l'argent. Ce qui lui permet enfin de vivre sans trop de soucis matériels. Il se décide à quitter Tahiti. Le 10 septembre 1901, il part aux îles Marquises, où il arrive deux semaines plus tard. J'en étais là lorsque je me dis qu'il était temps de filer vers un pays plus simple et avec moins le fonctionnaire. Et je songeais à faire mes mâles pour aller aux Marquises, la terre promise. De ce pays, le cœur à l'aise, confiant comme une pucelle, je pris le bateau et j'arrive tranquillement à Atouana, chef-lieu de Ivaora. Tout d'abord, les nouvelles à mon arrivée furent qu'il n'y avait point de terre à louer ou à vendre, sinon à la mission, et encore. L'évêque était absent et il me fallut attendre un mois. Durant ce mois, j'allais, comme vous le pensez, tous les dimanches à la messe, forcé de jouer mon rôle de vrai catholique et de polémiste contre les protestants. Ma réputation était faite et Monseigneur, sans se douter de mon hypocrisie, oulut bien me vendre un petit terrain rempli de cailloux et de brousses au prix de 650 francs. Je m'aimais courageusement à l'œuvre et grâce encore à quelques hommes sous la recommandation de l'évêque, je fus installé rondement. Coupé de superbes morceaux de bois de rose et les sculptés, genre marquisien, ne fut qu'un jeu pour moi. L'un représentait un diable cornu, l'autre une charmante femme, des fleurs dans les cheveux. Je suis de plus en plus heureux de ma détermination et je vous assure qu'au point de la peinture, c'est admirable. Des modèles, une merveille, et j'ai déjà commencé à travailler. Ici, la poésie se dégage toute seule et il suffit de se laisser aller au rêve en peignant pour la suggérer. Je demande seulement deux années de santé et pas trop de tracas d'argent. Je sens qu'en art, j'ai raison, mais aurais-je la force de l'exprimer d'une façon affirmative ? Vous connaissez depuis longtemps ce que j'ai voulu établir, le droit de tout oser. Sur la véranda, douce sieste, tout repose. Mes yeux voient sans comprendre l'espace devant moi et j'ai la sensation du sans-fin dont je suis le commencement. Je suis sa marge dolente. J'ai la sensation d'un mouvement désormais perpétuel, une vie générale qui jamais ne s'éteindra. La vie, c'est à peine une division d'une seconde. En si peu de temps, se prépare une éternité. Et voilà la nuit. Tout repose. Mes yeux se ferment pour voir le rêve dans l'espace infini qui fuit devant moi. Et j'ai la sensation douce de la marge dolente, de mes espérances. Chez le marquisien, il y a un sens inouï de la décoration. La base en est le corps humain ou le visage. Le visage surtout. On est étonné de trouver un visage là où l'on croyait à une figure étrange, géométrique. Cet art a disparu grâce aux missionnaires. Les missionnaires ont considéré que de sculpter, décorer, c'était le fétichisme. C'était offenser le dieu des chrétiens. Tout est là. Et les malheureux se sont soumis. Si une jeune fille ayant cueilli des fleurs fait artistement une jolie couronne et la met sur sa tête, mon seigneur se fâche. Bien des choses étranges et pittoresques ont existé autrefois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de traces. Tout a disparu. La race disparaît chaque jour. Disséminée par les maladies européennes. Jusqu'à la rougeole qui a atteint les grandes personnes. Bientôt, le marquisien sera incapable de monter un cocotier. Incapable d'aller dans la montagne chercher les bananes sauvages qui peuvent le nourrir. Ce que ma mère était gracieuse et jolie, quand elle mettait son costume de liménienne, elle la mentit de soi couvrant le visage et ne laissons voir qu'un seul œil. Cet œil doux est si impératif, si pur et caressant. C'est si peu de choses la vie d'un homme et il y a cependant le temps de faire de grandes choses. Morceau de l'œuvre commune. Vous voulez savoir qui je suis ? Mes œuvres ne vous suffisent-elles pas ? Même en ce moment où j'écris, je ne montre que ce que je veux bien montrer. L'œuvre d'un homme, c'est l'explication de cet homme. C'est l'œuvre de l'œuvre d'un homme. Non, c'est l'œuvre d'un homme. Vous voulez voir qui je suis en train de faire de grandes choses. Vous voulez voir qui je suis en train de faire de grandes choses. On ne sait pas. C'est l'œuvre d'un homme. « Depuis longtemps, on me rabâche la vertu. Je la connais, mais je ne l'aime pas. Je veux aimer, je ne peux pas. Je veux ne pas aimer, et je ne peux pas. J'ai été bon quelquefois. Je ne m'en félicite pas. J'ai été méchant souvent. Je ne m'en repens pas. Qu'on m'en voit, tout est sérieux, ridicule aussi. Les uns pleurent, les autres rient. » Le christianisme ici ne comprend rien. À 11 ans, j'entrais au petit séminaire où je fis des progrès très rapides. Quant au reste, je crois que c'est là où j'ai appris, dès le jeune âge, à haïr l'hypocrisie, les fausses vertus, la délation, à me méfier de tout ce qui était contraire à mes instincts, mon cœur et ma raison. Sous-titrage MFP. Mon existence aux marquises est celle d'un solitaire loin de la route, infirme et travaillant à son art, ne parlant pas un mot de la langue marquisienne et ne voyant que très rarement quelques Européens qui viennent dire bonjour. Souvent, il est vrai, les femmes viennent me voir un instant, mais par curiosité, les photographies et dessins pendus sur les murs, et surtout pour essayer de jouer sur mon harmonium. Sous-titrage MFP. J'ai issu aux marquises, en outre, des cruelles souffrances que la maladie me cause, une terrible lutte à soutenir contre administration et gendarmerie. Je suis à la veille d'être expulsé, accusé de pousser à la révolte des indigènes en leur disant quels sont leurs droits. C'est ma ruine, je suis parfaire, mais pas encore vécu. L'Indien qui sourit dans le supplice est-il vaincu ? Décidément, le sauvage est meilleur que nous. Je suis un sauvage. À ma fenêtre, ici aux marquises, à Atouana, tout s'obscurcit. Les danses sont finies, les douces mélodies se sont éteintes. Les cocotiers plient leur échine et leurs chevelures frisent la terre. Tout fuit. Les rochers, les arbres, les cadavres entraînés vers la mer. Le soleil revient. Les cocotiers altiers relèvent leur panache. L'homme aussi. Les grandes douleurs sont passées. La joie est revenue. La mère sourit à l'enfant. Pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais mort. Et chose curieuse, c'était le moment vrai où je vivais heureux. Je ne suis pas de ceux qui m'édisent quand même de la vie. On a souffert, mais on a joué. Et si peu que cela soit, c'est encore de cela qu'on se souvient. J'ai voulu en pleine nudité, sans crainte et sans honte, écrire tout cela. Pour souffrir, pour mourir, pour rire, pour vivre, pour jouir. Les derniers mois de sa vie, Gauguin ne peint plus et n'écrit plus. Il est de plus en plus malade. L'eczéma à sa jambe s'est aggravé. Il continue à enrager contre l'administration française, ne paye plus ses impôts et incite les autochtones à faire de même. Il est condamné à trois mois de prison pour avoir insulté un gendarme qui a porté plainte. Les gendarmes rédigent des rapports dans lesquels Gauguin est traité d'anarchiste, de fou dangereux et d'alcoolique invétérée. Il y est aussi question d'indigènes complètement nus qui s'assemblent chez le peintre pour se saouler au vin d'orange dans des scènes sauvages qui tourneraient à l'orgie. Tous les après-midi, vers 16h, Gauguin sort son carrosse, rattache le cheval et fait un tour dans le village et ses alentours. Il prend toujours le même itinéraire. Il prend toujours le même itinéraire. Pendant ses promenades quotidiennes, Gauguin ne va jamais chez personne, sauf parfois au magasin Varnay où il achète son absinthe. Les dernières semaines de sa vie, Gauguin ne se lève pratiquement plus. Il souffre de plus en plus. Ses jambes sont couvertes de plaies, les pieds gonflés. Il ne boit plus que de l'alcool et prend de la morphine contre la douleur. Vers la mi-avril, il envoie encore des toiles à son marchand à Paris. Ensuite, il perd tout contact avec le monde extérieur. Les derniers jours, il se met à délirer et ne distingue plus le jour et la nuit. Gauguin meurt le 8 mai 1903, à 11h du matin, à l'âge de 55 ans, probablement d'une crise cardiaque. On trouve accrochée à son chevalet cette toile, le village breton sous la neige, qu'il avait ramené de Paris. En souvenir sans doute d'un temps où il avait été heureux. Gauguin est enterré le lendemain au cimetière catholique du village, devant quelques rares personnes. Tout a été très court. Pas de discours, quelques brèves prières, un peu d'eau bénite sur sa tombe, que six hommes de corvée ont rapidement fermé, à cause du parfum que le corps aurait exhalé et qui n'aurait pas été des plus odorants. Comme devait le dire plus tard un participant. La nouvelle de la mort de Paul Gauguin prend trois mois pour arriver en France. Dans les nécrologies, son œuvre est louée par certains critiques d'art, vilipendée par d'autres. Ses amis le défendent. On apprend que beaucoup de jeunes peintres l'admirent et travaillent sous son influence. Il faudra attendre 1927 pour qu'un tableau de Gauguin entre au Louvre. Il est maintenant considéré comme le premier classique de la peinture moderne. Les deux plus grands peintres du XXe siècle, Matisse et Picasso, lui doivent beaucoup. Presque tout. ... ... C'est parti. ... 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